Cette semaine sera dévoilée la shortlist des prétendants 2021 au Ballon d'Or. Considérée comme la récompense individuelle la plus prestigieuse dans le monde du football depuis 1956, ce trophée contient aussi son lot d'anecdotes. Après une saison blanche marquée par la pandémie mondiale, qui de Messi, Lewandowski ou encore Jorginho remportera cette saison le trophée ultime ? Réponse, le 29 novembre prochain. Entre stats incroyables, records et controverses, Foot sur 7 vous livre à cette occasion 5 anecdotes croustillantes sur l'histoire du Ballon d'Or. La première édition du Ballon d'Or date de 1956. Son origine est française, c'est le prestigieux magazine France Football qui sous l'impulsion de 4 de ses journalistes souhaitent récompenser le meilleur joueur européen de l'année. En 1995, le mode d'éligibilité est modifié permettant à tout footballeur jouant dans un club européen d'obtenir ce trophée tant convoité, à l'image de George Weah, devenu Ballon d'Or la même année, qui est d'ailleurs à ce jour le seul lauréat africain de l'histoire. En remportant le Ballon d'Or, les joueurs ne gagnent pas seulement une reconnaissance mondiale, ils acquièrent un bien estimé à plus de 13 000 euros. Le prestigieux trophée est conservé dans les locaux de France Football, dans un coffre scellé. Messi, Ronaldo, Ronaldinho, si le Ballon d'Or a pour habitude de voir défiler les plus grands attaquants de l'histoire, il a cependant été décerné une fois dans son histoire à un gardien de but, le soviétique Lev Yashin, en 1963. Pour l'anecdote, celui qu'on surnommait l'araignée noire n'était pas seulement un grand gardien du ballon rond, Yashin était aussi un très grand joueur de hockey, remportant même la coupe de son pays, en parallèle de ses exploits footballistiques. Le plus grand détenteur est bien sûr Lionel Messi, qui a remporté 6 Ballons d'Or et est apparu 12 fois sur le podium. Les nationalités les plus représentées sont l'Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal, avec 7 lauréats. Un chiffre qu'il faut remettre néanmoins dans son contexte, car avant 1995, seuls les joueurs européens étaient primés. Des légendes comme Pelé ou Maradona ont donc été privées du trophée suprême à cause de leur nationalité. 5 joueurs ont reçu 3 Ballons d'Or ou plus, parmi eux un Français, Michel Platini en 1983, 1984 et 1985. Les plus jeunes élus à avoir reçu le Ballon d'Or sont Ronaldo et Michael Owen à 21 ans. Le plus âgé est Stanley Mathews en 1956 à 41 ans. L'AC Milan et le FC Barcelone sont les deux seuls clubs à avoir aligné 3 de leurs joueurs sur le podium une même année. Les Blaugrana sont même parvenus à présenter 3 joueurs issus de leur centre de formation en 2010. Cette année, le grand vainqueur, qu'il s'agisse de Léo Messi, Jorginho ou Lewandowski, est d'ores et déjà au courant de son sacre plusieurs jours avant la remise officielle. Pour les observateurs, le suspense reste entier jusqu'au jour J. Le Ballon d'Or sera décerné le 29 novembre prochain en direct du Théâtre du Châtelet à Paris. Si certains lauréats ont fait l'unanimité et l'ont amplement mérité, d'autres ont en revanche fait polémique et resteront dans l'histoire des Ballons d'Or les plus discutés. En 2000, par exemple, c'est le portugais Luis Figo qui est le sacré meilleur joueur de la planète. L'attaquant du Réal peut remercier Zinedine Zidane. Grand favori, le français alors à la juve, connaît des déboires disciplinaires quelques temps avant les votes, faisant changer d'avis le jury au dernier moment. Ce n'est pas la seule fois dans l'histoire qu'un français se fait devancer au dernier moment dans le vote final. En 2006, Thierry Henry, grand favori des bookmakers, avait finalement fini 3e au profit des champions du monde Cannavaro et Buffon. Autre déconvenue française plus flagrante cette fois-ci, en 2013, vainqueur de tous les trophées majeurs cette saison avec le Bayern et élu meilleur joueur de l'UEFA, Franck Ribéry se retrouve aux côtés des deux monstres du football, Ronaldo et Messi, qui sur un plan personnel rayonnent, mais pas collectivement. Malheureusement pour le Kaiser, le jury crée la surprise cette année-là en primant le portugais du Réal, laissant un goût amer aux français, qui n'hésitera pas à montrer sa déception juste après la cérémonie.